Neville, long du bas, long du bas, ça ne choque personne ? Suis-je le seul à y voir quelque chose d'assez bizarre ? Enfin, ce n'est pas le sujet, aujourd'hui, on va parler d'une théorie sur ce personnage de Neville, long du bas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, je vous répondrai, c'est promis, allez, on est parti. Dès le début de la saga, on le voit comme un mauvais sorcier, il rate de nombreux sortilèges et il est très gaffeur. A la fin de la saga, on le voit victorieux, doué, talentueux, sûr de lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On peut penser simplement qu'il s'agit d'une belle évolution du personnage, mais une autre explication se doit d'être entendue. Lorsqu'il était petit, Neville utilisait la baguette de son père. Et dans le monde des sorciers, on sait que c'est la baguette qui choisit son sorcier et non l'inverse. Et si Neville utilisait simplement une mauvaise baguette pour lui ? On a pu voir Harry faire de gros dégâts au début de la saga lorsqu'il essayait différentes baguettes chez Ollivander. Et s'il en était de même pour Neville ? Et si sa baguette était la cause de toute sa réputation et de ses échecs ? Lors d'un combat contre un mange-mort, sa première baguette qu'il avait héritée de son père fut brisé. Il a donc dû changer et en trouver une nouvelle. Il l'a alors acheté chez Ollivander avec sa grand-mère, Augusta Longdubas. Cette nouvelle baguette était composée de cerisiers et de crins de licorne. Et c'est là qu'on a découvert le nouveau Neville. Neville très Longdubas. Plus sérieusement, pour appuyer cette théorie, on peut aussi voir que Neville a toujours été très doué en herbologie, une matière enseignée à Poudlard qui ne nécessite pas l'usage d'une baguette magique. Des dérivés de cette théorie existent. On peut aussi penser qu'il s'agit d'une baguette folle. Comme vous le savez sûrement, les parents de Neville ont été torturés par Bellatrix. Un dérivé de cette théorie expliquerait que la baguette est devenue folle en même temps que les parents de Neville. Neville aurait donc hérité d'une baguette éprise de folie. Voilà, je vous ai donné plusieurs éléments qui pourraient appuyer cette théorie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce qu'elle peut être vraie ? Est-ce que pour vous elle est fausse ? Dites-moi tout ça, je vous répondrai. Pensez à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, bien sûr. Et puis rejoignez-nous sur Instagram. Et enfin, soutenez la chaîne. Oui, vous pouvez faire ça gratuitement, sans faire de dons. Il suffit de regarder quelques vidéos. Ça vous prendra juste quelques secondes. Pour cela, il suffit de se rendre dans la description et de cliquer sur le lien Yotip. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis en attendant, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada